bonjour 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 au satellite bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que tout le monde va bien j'espère que la côte d'ivoire va bien j'espère que les camerounais vont bien voilà parce qu'il s'agit aujourd'hui de ces deux pays frères c'est de ça qu'il s'agit donc partager le direct fait monter le mercure partager massivement dans vos groupes respectifs partager dans les whatsapp oui partager dans les whatsapp partager partout partager dans le monde entier voilà partager vraiment ce message c'est très très important jiji la belle depuis ta position oui c'est de ça qu'il s'agit j'attends les partages amital depuis ta position partager fait monter le mercure on va passer le message on va véhiculer le message c'est de ça qu'il s'agit parce que il faut que je parle il faut que je parle à ma nation qui est la côte d'ivoire il faut que je parle au camerounais c'est de ça qu'il s'agit chantal depuis ta position donc partager le direct massivement et mettez beaucoup de coeur je vois beaucoup de coeur pour protéger le direct je vois les coeurs pour les ivoiriens les pouces bleus pour les c'est de ça qu'il s'agit qu'on le veut ou non on est des pays frères on est des pays frères je m'appelle loli la fracasseuse je suis celle là qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas je ne suis pas là pour la division je suis là pour la paix et aujourd'hui mon pays la côte d'ivoire est un pays de paix on ne peut pas montrer la côte d'ivoire en disant on est des rancuniers l'ivoirien attend toujours au tournant l'ivoirien attend toujours au tournant et ce n'est pas bien faut pas qu'on accepte ce nom là c'est comme on se lève tous les matins tu dis à ton enfant tu es trop bête tu es trop bête pourquoi tu es comme ça tu es trop bête et l'enfant se lève un jour et puis dit dès qu'il pose un acte il dit je sais que je suis bête il te dit ça à l'avance aminata comment tu vas mireille il te dit ça à l'avance avant que tu viennes lui dit parce qu'il sait déjà ce qui va sortir de ta bouche lui on peut dit tout de l'ivoirien qu'on est en colère on peut poser des actes mais aujourd'hui c'est quand on se passait moi je vais faire appel aux ivoiriens j'ai fait appel aux camerounais parce que ça ne devient pas qu'une histoire entre le camerounais et la côte d'ivoire non ça devient aussi une histoire internationale j'ai dit on ne peut pas aimer la côte d'ivoire et puis ne pas aimer les intérêts de la côte d'ivoire non tu peux aimer la côte d'ivoire et puis dit que si la côte d'ivoire ne peut ne ne réalise pas la carte 2023 que toi ivoirien tu seras fier c'est pas possible c'est pas possible ça y va de l'intérêt aussi de la côte d'ivoire et je sais que dans chaque pays africain chaque pays qui prépare une coupe d'afrique c'est source de développement de ce pays partagez le direct s'il vous plaît c'est source de développement de ce pays aujourd'hui on a vu tout ce qui s'est passé on a vu tout ce qui s'est passé au cameroun suite à la canne par rapport aux ivoiriens qui jouaient on a été huyé on a vu un camerounais qui a marché sur le drapeau ivoirien on a on a on a dit non mais contentement n'était pas content de ce qui s'est passé on va dire pourquoi est-ce qu'on a fait appel et aujourd'hui les camerounais sont pas sortis pour venir demander pardon ou même pour venir vraiment réclamer les choses comme ils se devaient on l'a pas fait les camerounais l'ont pas fait parce que nous on a exprimé notre mécontentement qu'on le veut ou non j'ai essayé d'apaiser à ma façon j'ai essayé d'apaiser à ma manière mais ma voix peut-être ne porte pas comme certaines personnes mais j'ai essayé à ma façon à ma manière parce que je voyais ce qu'il allait se passer je voyais ce qu'il allait arriver ça je le voyais je ne suis pas une voyante je suis pas une sorcière mais quand tu sais lire entre les lignes tu sais que c'est des choses qui peuvent arriver oui la raison pour laquelle dès le début je suis venue poser ma caméra et j'ai commencé à appeler à l'apaisement j'ai commencé à appeler que le bleu coeur s'apaise parce que tu ne veux pas préparer une canne tu peux préparer un comment dirais-je la canne par exemple qui se passe au cameroun et puis dire que il ya des gens qui sont en train de se plaindre des situations données et que le cameroun ne fait rien tu veux pas être le pays qui organise et puis en même temps être au four et au moulet là le pays a une priorité c'est la canne et quand la canne fini maintenant qu'il pourrait se pencher autrement mais nous on a été blessés pendant cette canne on a fait appel notre appel n'a pas été reçu on s'est plaît pour le fait qu'il ya un camerounais qui ont piété le maillot ivoirien on n'a pas eu gain de cause et aujourd'hui le cameroun a été ligné de la même façon je vois les coeurs s'il vous plaît de la même façon que la côte d'ivoire et aujourd'hui on voit le même la même chose qui se passe la même chose qui s'est passé au cameroun ce qu'on a dénoncé du fait qu'il ya un camerounais qui ont piété le maillot ivoirien et qu'on n'a pas accepté c'est de cette même façon que moi je pose ma caméra pour dit je ne veux pas accepter aussi qu'un ivoirien vient aussi brûler le maillot camerounais oui et je dénonce cela parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui il faut penser à demain pas attention de dire ce qu'on fait tout ce qu'on fait aujourd'hui faut penser à demain pensons à notre côte d'ivoire qui doit préparer la canne 2023 et la canne 2023 se peut pas dès maintenant la canne 2023 se peut pas dès maintenant et tout ce qu'on va poser comme acte sera relayé on ne rend pas le mal par le mal il ya une manière de dénoncer les choses il ya une manière de dire qu'on n'est pas content mais la chose pour laquelle on n'a pas été content on n'a pas fait la même chose quand on n'est pas mieux quand on vient faire la même chose on n'est pas mieux donc aujourd'hui moi j'appelle oui le ministère des affaires étrangères de prendre cette histoire en considération d'essayer de régler les choses et d'apaiser les moeurs le ministère des affaires étrangères ivoirien le ministère des affaires étrangères et camerounais vivant en côte d'ivoire j'appelle son annalement à ce que ces deux ministères puissent se retrouver et c'est de régler cette histoire le plus vite possible oui parce que ça y va de la côte d'ivoire ça y va des intérêts de la deux pays on n'est pas fait pour se diviser la côte d'ivoire a connu la guerre et on sait ce que c'est que la guerre on sait ce que la guerre engendre les pertes de vie humaine les pertes des objets des plusieurs réactions pendant des décennies on les perd en une façon de minutes et tout le monde sait ce que c'est ce que la guerre peut engendrer dans un pays et aujourd'hui il ya lieu de deux pays je viens ici ma part demandez oui aux autorités compétentes de la côte d'ivoire de mettre mais c'est le jeune homme qui a brûlé et empiéter oui papa arrive va descendre va va voir papa va pour ma porte d'arrêter ce jeune homme et je fais appel aux autorités compétentes camerounaise lui de mettre mais aussi c'est le jeune homme qui a marché sur le le maillot ivoirien parce que ces deux individus ne peuvent pas venir mettre deux pays en guerre et connaissant mon pays la côte d'ivoire c'est des choses qu'on a toujours dénoncé tout ce qui peut pousser à la haine ah ouais merci tout ce qui peut amener la division mon pays n'a jamais été d'accord avec ça et ça n'a pas commencé avant ça ne commencera pas aujourd'hui donc je fais appel à ses autorités et aux autres au ministère des affaires étrangères ivoirien et au ministère des affaires étrangères camerounais vivant en côte d'ivoire je fais appel à tout le monde toutes les autorités compétentes de pouvoir arrêter ces guéguerre parce que ce qui est en train de se passer c'est grave on a toujours tendance à minimiser tout je vous dis aujourd'hui si la guerre la troisième guerre mondiale doit commencer c'est passé sur les réseaux sociaux oui toujours diviser pour mieux régner le blanc crée ses structures le blanc mais ces choses en place et les africains utilisent ça mal aujourd'hui les réseaux sociaux d'être l'objet des dénonciations des certaines choses cachées des vices cachés des choses qu'on ne nous dit pas mais aujourd'hui le noir se sert de ses réseaux sociaux pour mettre en pratique sa sorcellerie qu'on a toujours dénoncé dans le noir et aujourd'hui on le met au grand jour et ça je ne peux pas accepter je ne peux pas accepter donc j'appelle lui tous les ivoirien tous les camerounais de mettre beaucoup d'eau dans votre vin parce que ça y va de deux nations et de nos nations frères deux nations frères qui s'aiment qui n'ont pas d'antécédent parce que pour que une histoire arrive à ce point c'est comme s'il y avait eu quelque chose auparavant quelque chose qu'on nous cachait et qu'aujourd'hui on essaie de nous montrer que il y a deux pays frères là il y a eu des antécédents non il n'y a jamais eu des antécédents mais il y a des choses que l'ivoirien ne peut pas accepter et ils ont passé le temps à dénoncer à dénoncer mais ils n'ont pas eu gain de cause mais il faut que nous aussi on comprenne que pendant que tu es en train de pendant que tu es en train de préparer quelque chose et permettant il y a une chose qui arrive tu ne peux pas gérer deux choses en même temps on ne peut pas poursuivre des lièves à la fois oui on ne peut pas poursuivre des lièves à la fois nous on se plaît parce qu'on a ça comme préoccupation mais la préoccupation c'est du cameroun il ya la canne et en même temps les histoires des guerres qui se passent donc pas sur deux lièves à la fois la canne fini il faut que tous les blogueurs j'appelle ici aussi à tous les blogueurs influenceurs et comme on dirait genre et acteurs des réseaux sociaux d'essayer vraiment d'appeler à l'apaisement parce que quand je vois aujourd'hui des grands influenceurs qui se mettent sur la toile et qui commence à appeler à la haine qui n'essaient pas d'apaiser les tensions et que vous vous savez très bien un homme est conscient que vous n'êtes suivi par plus d'un je pense que vous devez quand même mettre beaucoup d'eau dans votre vin parce que vous êtes ceux là qui avaient la voix qui portent haut nous on essaye de parler mais souvent notre message n'est pas perçu comme la vôtre donc ce que vous devez faire c'est d'essayer d'apaiser parce que le problème c'est pas c'est pas c'est pas vous qui serez dans les problèmes non je vous dis toujours ne soyez pas égoïste ne soyons pas égoïste pensons à nos ressortissants ivoirien qui sont cameroun parce que c'est un problème c'est eux qui vont en pâtir et aussi va pour le cameroun penser à vos ressortissants camerounais qui sont en qui vivent en côte d'ivoire parce que s'il ya un problème le cas les ivoirien vont se déplacer jusqu'au cameroun les camerounais vont se déplacer en côte d'ivoire on va s'en prendre immédiatement aux camerounais qui sont en côte d'ivoire ne soyons pas égoïste parce que tu ne peux pas rester dans ton pays et puis attiser la haine ce n'est pas possible tu ne peux pas rester dans ton pays et puis attiser la haine tu ne paieras pas la haine que tu es en train d'attiser mais c'est tes pauvres frères et tes pauvres soeurs qui vivent dans les autres pays au cameroun comme en côte d'ivoire ce sont eux qui vont en pâtir donc restons humains s'il vous plaît j'appelle ici à l'apaisement j'appelle à ce que tout le monde essaie de mettre beaucoup d'eau dans son vin on a fêté ce match nul mais je ne veux pas que cette histoire reste impunie tout simplement parce qu'il ya eu deux individus malsaines oui qui ont envénimé la situation si ça ne restait qu'à la moquerie si ça ne restait que aux histoires c'était bon mais quand on commence à impliquer le maillot quand on commence à impliquer brûler ici brûler ici parce que deux nations vont se mettre en guerre j'ai dit toujours le maillot ça reste un objet un drapeau ça reste un objet emblématique mais la vie humaine on ne peut pas remplacer une vie humaine donc restons humaine s'il vous plaît mais c'est tout ma conçue j'ai d'abord que non que oui ma conçue j'ai d'abord ce n'est pas j'ai écouté c'est tout mon coeur je sais pas pourquoi est-ce que je dois dégager monsieur you you yourself pourquoi je dois dégager je ne sais pas vous aurez préféré par exemple que je viens de parler comme tout le monde oui je ne dis rien merci pour toi parce que je parle à des personnes qui ont un cerveau je parle à des personnes qui ont une conscience si vous voulez aujourd'hui montrer l'animal oui l'être humain est un animal c'est vous qui voyez mais je viens parler ici à des personnes qui ont une conscience à des personnes qui ont un cerveau à des personnes qui ont un coeur je vous dis peut-être des personnes qui viennent parler quand j'ai une situation ne soyons pas égoïste ne soyons pas égoïste mettons de l'eau dans notre vin ma conçue a été judao ma conçue n'a pas été judao c'est un être humain il est fait de chair et de sang comme toi comme moi comme tout le monde et il peut commettre des erreurs et il faut que cette situation nous cède de leçon il faut qu'on tire une leçon de cette situation il faudrait pas qu'on s'assoie pour dire que celui-là est tel celui-là est tel non aujourd'hui pourquoi c'est la force une seule personne qu'est ce qu'on peut faire pour régler la situation l'heure est là la question est là maintenant qu'est ce qu'on peut faire accuser une ou deux trois personnes ça ne vaut pas la peine je pense que moi ce que je sais on doit se faire justice soi même il ya une autre manière de se faire entendre il ya une autre manière de de faire justice et on doit laisser la personne compétente de pouvoir faire cette justice sinon ça sert à quoi d'avoir une justice si on doit se faire je suis soi même parce que ça le problème c'est un problème carré dans la famille envoie de fait du mal oui ton voisin vient faire du mal à quelqu'un que tu connais à ta personne qu'est ce que tu vas faire qu'est ce que tu vas faire tu ne vas pas aller prendre comment dirais-je tu vas tu vas venir tu es la personne parce que la personne a blessé un tel tu vas appeler la police parce que c'est l'autorité compétente pour régler ce problème tu vas appeler la police pour régler ce problème et donc qu'est ce qu'on doit faire face à une situation donnée il ya un individu oui un individu qui a marché sur le drapeau ivoirien on doit faire appel aux autorités compétentes il faut absolument faire mettre tous vos moyens pour pouvoir arrêter cette personne au cameroun oui et mettre tout en oeuvre aussi pour arrêter la personne qui a brûlé le maillot et comment camerounais en côte d'ivoire parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier et moi je refuse d'accepter que l'ivoirien est une personne rancunière parce que je répète encore je ne suis pas rancunière je suis ivoirien de mère de père de grand père de grande mère oui je ne suis pas rancunière et pourtant je suis ivoirienne il ya des termes qu'on ne doit pas s'approprier et accepter ces termes là on ne doit pas accepter tu me traites de bête matin midi soir c'est moi je vais montrer que je ne suis pas je te démontre par a plus b que je ne suis pas bête et que je ne vais pas accepter le terme que tu es en train de mettre sur moi en disant que je suis bête on ne doit pas c'est qu'on doit être la personne qui pardon parce que l'ivoirien a toujours été une personne qui pardonne la preuve en est quand on prend chez nous on se pardonne toujours et pourquoi venu nous montrer du mauvais oeil je n'accepte pas aujourd'hui ni demain que je suis rancunière je ne suis pas rancunière mais ici je fais appel oui aux autorités compétentes qui peuvent s'occuper de cette histoire qui peuvent calmer les mœurs ne faites pas bon genre non ne fait pas bon genre vous devriez prendre cette histoire au sérieux parce que de plus on laisse cette histoire ça s'envenime ça va de mal en pire oui ça va de mal en pire vous aimez toujours rester à rester de loin assister à des histoires et pourtant vous savez un homme est conscience que les réseaux sociaux sont une âme redoutable et le blanc l'a démontré par a plus b que les réseaux sociaux c'est une âme redoutable oui on a vu c'est avec les élections comme est-ce que les réseaux sociaux peuvent détourner comme est-ce que les réseaux sociaux peuvent apaiser le coeur on a vu ça ici est ce que vous comprenez madame je ne suis pas marie marie miracle je ne suis pas je n'ai pas des problèmes avec ap ap c'est mon frère on est dans un game s'il ya lieu de s'excuser pour ses propos s'il ya lieu que lui s'excuse pour ses propos on va le faire parce que c'est pas il n'est pas parfait je ne suis pas parfaite donc vous dites faites la paix avec ap moi je n'ai pas des points avec ap je n'ai pas des problèmes aujourd'hui avec apoutchou je n'ai pas de prendre demain avec apoutchou apoutchou c'est un frère on peut être dans un game mais quand on voit que ça commence à aller trop loin on a une conscience on stop c'est de ça qu'il s'agit ici à rien avec ap le point n'est pas après on parle de deux nations on parle de deux nations mais à des gens qui sont toujours hors sujet il ya des gens qui ont les cerveaux qui enregistrent et à dire deux jours après je ne suis pas là pour ça vous avez le temps de prendre ma vidéo analyser comme vous voulez et puis essayer de comprendre deux jours après il n'y a pas de problème ça ne me dérange pas mais laissez moi parler à des personnes qui comprennent exactement en temps et en heure ce que je suis en train de dire donc s'il vous plaît il faut qu'on apaise je demande à tous les blogueurs influenceurs oui d'appeler à l'apaisement et de demander aux autorités compétentes de gérer cette histoire au calme parce que là là nous on peut plus rien faire on ne fait qu'à empirer la situation on ne fait qu'à en connaître d'envenimer les choses ce n'est ni à l'avantage je vous dis encore des personnes qui vivent au cameroun ni à l'avantage des personnes des camerounais qui vivent en côte d'ivoire parce qu'on parle on est bien ce qui on est bien mis si moi je serais au cameroun mais je serais mal donc mettons nous aussi à la place des personnes vivant des camerounais vivant en côte d'ivoire et des ivoiriers vivant au cameroun parce qu'ils vont prendre les balles perdu ce qu'on prend les pots cassés ne soyons pas égoïste oui attend le général a demandé pardon sa vidéo encore là peut-être que vous qui dites que si le général avait demandé pardon qu'il s'en allait pas arriver jusque là le général a demandé pardon mais vous savez quand tu mûris déjà quelque chose dans ta tête vous avez décidé de boycotter sa page dont certainement vous faites partie des personnes qui sont désabonnées de sa page et donc du coup vous n'avez pas suivi sa vidéo de pardon oui certainement vous n'avez pas suivi la vidéo de pardon du général sinon la demandez pardon à toute la côte d'ivoire est ce que vous comprenez mais comme je dis quand on dit hé il va rien rancugno il va rien me recoucher mais à force d'accepter ça là on devient ce qu'on nous dit j'ai pris un exemple du fait que tu dis à ton enfant tous les matins qu'il est bête il pose un acte qui est bon tu n'oses pas le féliciter mais quand il fait quelque chose qui est bête tu es toujours là pour le rappeler que là qu'il a posé est bête mais l'enfant va finir par accepter qu'il est bête est-ce qu'on se comprend est-ce qu'on se comprend donc il va falloir qu'on essaie tous de notre côté d'apaiser les coeurs il faut emma l'os ivy doro toutes les tous les artistes oui il va falloir qu'on essaie de calmer les mœurs il va falloir parce que vous êtes des personnes les plus influentes les femmes les plus compagnies de plusieurs faire de la côte d'ivoire il ya emma l'ouest il ya ivy doro il ya toutes ces personnes là et vous le savez bien on a fait on s'est amusé on a ri vous n'avez pas été plus loin que ça mais va falloir qu'on met beaucoup d'eau dans notre verre on n'est qu'à laisser les règlements de comptes il ya des autorités compétentes pour ça plus on va faire la surface va s'envenimer et ce n'est pas bon pour nous moi ma situation ici la personne n'est pas venu m'enlève les là est ce que vous comprenez mais pensons aux personnes qui sont pas dans la même situation que nous c'est ce que je suis venu ici ici nous faire comprendre il ya des personnes qui sont pas aussi confortable que nous mais ces personnes avons payé pour nos actes que nous sommes en train de poser que nous sommes en train de commettre il faut qu'une personne vient tirer la sondeur d'alarme et la raison pour laquelle j'essaye d'apaiser les mœurs et en même temps profiter pour ne pas que cet acte là reste impuni je profite aux yeux de tout le monde demander ici au ministère des affaires étrangères et au ministère des affaires étrangères ivoirien et au ministère des affaires étrangères cameroonais vivant en côte d'ivoire d'essayer de trouver une solution et de calmer cette situation en fait que ça ne semble vénime parce que c'est ça qui est la vérité et je profite en même temps je demande ici aux autorités compétentes cameroonais d'arrêter le jeune homme qui a empiété le drapeau ivoirien même si on a pas vu son visage il a mis sur sa page et quand me dit que on ne suit pas d'information pour ce genre de truc il faut absolument qu'on arrête tout ça et aux autorités compétentes ivoiriennes d'arrêter aussi le jeune homme qui a brûlé le drapeau cameroonais parce qu'ils étaient deux ans du visage lui il va falloir le faire on n'a pas le choix si on veut la paix il va falloir le faire je peux pas mener ici d'imacosso macosso macosso vous avez donné le point d'unité devenu même l'insulté il sait qu'il a zahé moi après je suis sorti le général tu as zahé mais on demande pardon je demande encore pardon aux ivoirien je viens demander pardon aux ivoirien de mettre beaucoup d'eau dans votre vin de calmer les coeurs d'apaiser le mœurs attisé actuellement lui ivoirien est fier ivoirien est ceci moi je me reconnais pas dans tout ce qui est règlement de compte si je peux faire appel aux autorités parce qu'il ya des gens qui sont là pour ça c'est pas à moi à venir gérer les histoires des autres oui des autorités compétentes je peux dénoncer parce que c'est mon rôle de dénoncer je peux faire appel c'est mon rôle de faire appel mais je ne peux pas aller me faire justice moi même sans ça sert à quoi le rôle des personnes qui doivent le faire ça sert à quoi chacun son travail tu as été à l'école pour ça tu es payé pour ça tu joues bien ton rôle vous savez calmer les coeurs faites le s'il vous plaît avant que cette situation tourne au vinaigre avant que cette situation tourne au vinaigre il n'a jamais parlé des drapeaux j'ai parlé des maillots voilà parce que les gens ont dit ma qui dit ils disent qu'on dit maillot ont pas les drapeaux donc moi je parle ici de maillot parce que je n'ai pas vu un drapeau qui a été brûlé j'ai vu un maillot qui a été empiété au cameroun et j'ai vu un autre maillot qui a été empiété et brûlé en côte d'ivoire voilà donc s'il vous plaît pardonner arrête que tu fais d'arrêter aussi ma cause mais dans ce cas là il faut le dénoncer chaque personne à son rôle à jouer ce que j'ai dit moi je ne peux pas venir arrêter le général je peux venir arrêter le général parce que c'est le général c'est justement pour ça il a dit si je dois pas pardonner maintenant des mains quand ils vont dire qu'est ce qui s'est passé qui a commencé parce que c'est ça le problème on va jusqu'à la source on va chercher la source et quand on va chercher la source c'est son nom qu'elle a lui est happé donc du coup pour ne pas que ça en arrive là il j'ai donné pardon je vais essayer de calmer les choses mais pendant qu'il était avec eto fils ils n'ont pas songé ils n'ont pas pensé et d'aider où l'histoire même à l'arrivée là il pensait pas que ça arrive et là c'est la première fois de vous à moi c'est la première fois que ça arrive jusque là vous avez compris c'est la première fois que cette histoire là ça arrive et une histoire entre deux pays jusqu'à ce point là c'est la première fois que ça arrive jusque là vous avez compris donc moi je demande pardon aux ivoiriens on est car on est cassé calme il faut qu'on se calme si vous pensez que il ya lieu d'arrêter le général dans ce cas là vous allez porter plainte nous on peut faire quoi si les réseaux sociaux si vous pensez que le général doit être arrêté ou que le général doit être entendu mais allez-y porter plainte c'est tout simple on n'est pas de faire justice soi même on n'est pas de faire justice soi même il faut qu'on a l'air pour les autorités compétentes de faire ça va porter plainte et tu expliques pourquoi tu veux porter plainte les réseaux sociaux non dénonce on explique les choses on essaie de donner des solutions mais nous ne sommes pas des autorités compétentes pour régler tous les problèmes du monde entier donc si vous pensez de votre côté que le général c'est lui qui devait absolument être arrêté lui et à paix mais dans ce cas vous allez porter plainte acquis des droits mais faudrait pas qu'il soit une histoire internationale pensons aussi aux intérêts de la côte d'ivoire qui est l'organisation de la canne en 2003 et en 2023 pardon ça y va aussi des intérêts de la côte d'ivoire et la canne 2023 ça peut pas dès maintenant parce que si les gens commencent à prendre acte de tous les actes de tout ce qu'on est passé sur les réseaux sociaux et qu'on commence à dénoncer la côte d'ivoire qui dit oui on attend le camerounais on attend ceci on attend cela vous pensez que c'est une bonne image pour la côte d'ivoire non on va repousser la canne ils vont nous retirer l'organisation de la canne en 2023 mais pensez-y que le fait d'organiser la canne donc dans un pays ça permet aussi le développement aussi de ce pays donc il faut penser aux intérêts s'il vous plaît je vais vous demander pardon pardon de tout coeur il faut vraiment qu'on apaise il faut qu'on appelle le coeur que tu sois influenceurs que tu sois blogueur que tu sois acteur de réseaux sociaux que tu sois artiste chanteur je vous demande pardon de mettre beaucoup d'eau dans votre vin que pardonnons-nous mutuellement la vie ne va pas s'arrêter là la vie ne doit pas s'arrêter là aujourd'hui il ya beaucoup qui sont en train de payer c'est en europe à cause de ça parce que les gens mettent beaucoup les tripes ils mettent les organes il ya un qui dit oui je suis sûr que la canne 2023 on va supprimer ça en côte d'ivoire c'est ça donc pensez aussi à la nation ne soyez pas égoïste ne regardons pas aujourd'hui il faut regarder demain ne regardons pas ce qui va se passer aujourd'hui mais il faut regarder ce qui va se passer demain si on aime notre pays la côte d'ivoire aimons aussi les intérêts de la côte d'ivoire et à l'envers qui de droit c'est ce que je vais vous demander pardon encore la côte d'ivoire à donc j'espère que ce message va pas être perçu comme quelqu'un qui envie de venir foutre la merde je viens juste pour demander pardon depuis j'ai fait mes vidéos vous voyez j'essaie d'apaiser les tensions mais je ne suis pas l'autre je ne suis pas je même si je viens faire ce que je veux je ne pense pas à la place des autres j'essaie à ma manière tant bien que mal d'essayer d'apaiser l'attention je veux pas attiser la haine parce que je sais ce que c'est mon pays a vécu la guerre je sais ce que c'est donc personne va venir me dit tu n'as jamais vécu la guerre donc d'enferme là personne ne peut me dire ça parce que je sais ce que c'est être privé de tout je sais ce que c'est c'est pas quelque chose que j'appelle dans mon pays et je n'appellerai pas ça dans le pays d'une autre personne donc pardonner et encore pardon aux camerounais et j'appelle son allemand et aux autorités compétentes de gérer cette histoire le plus vite possible parce que vous nous regardez lui vous nous regardez ne fait pas bon genre vous êtes assis dans vos bureaux mais vous savez ce qui se passe sur le terrain vous savez un homme inconscient ce qui se passe sur le terrain avant que l'histoire s'envenime trouver des solutions dès maintenant si vous aussi vous aimez la côte d'ivoire vous devez prendre vos responsabilités et puis apaiser cette tension on a beau parler mais vous vous êtes plus écouté s'il vous plaît que chacun essaye de régler cette histoire à sa façon on n'a qu'à arrêter de s'entrer déchirer s'il vous plaît et surtout n'oubliez pas l'églutation et la grime auteur pour avoir une beauté naturellement claire oui apaisons nos coeurs apaisons notre coeur que le seigneur nous donne un coeur de pardon à tous et chacun qu'on puisse accepter on puisse accepter tous ensemble parce que c'est de ça qu'il est question merci à ceux qui ont mis les corps merci à ceux qui ont partagé et surtout si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification j'espère que mon message va être entendu par qui de droit c'est le plus important je ne veux pas inciter à la haine ce n'est pas mon truc voilà c'était mon message je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé en côte d'ivoire je suis vraiment désolé pour ce qui se passe au cameroun mais je suis celle là je ne serai pas celle là qui viendrait livrer mon pays ni livrer nos ressortissants ivoirien vivant au cameroun je ne suis pas celle là parce que j'ai toujours l'esprit critique dans tout ce que je fais et tout ce que entreprend c'est très important et ayant l'esprit critique je vous en remercie